Là à droite on a le centre de Meugev avec la rue piétonne, avec tous les magasins de luxe. A gauche on a un restaurant qui est très réputé, où j'aurai jamais les moyens d'aller. Le restaurant La Taverne, je crois que c'est un 5 étoiles. C'est pas pour les smicards les amis, à moins de mettre 10 ans de côté. Et à gauche on a le golf, avec les remontées mécaniques. On passe ici en vélo parfois. Résigné, entend cet appel, puisque la vie que l'on mène est conditionnelle. Tu es résigné, mais accepte l'idée, quand toi résine l'étincelle. Résigné, entend cet appel, puisque la vie que l'on mène est conditionnelle. Tu es résigné, mais toi seul à la clé, qui brisera tes chaînes. Bienvenue sur le parking de Côte de Ville. On est lundi matin, il n'y aura pas trop de monde, on sera tranquille. Il fait 0 degré. Donc là, ça y est, je pars rouler. On est à Côte de Mille. Et il fait moins de 1 degré. Température ressentie, je pense qu'on est à moins de moins de 3. Et on va essayer de monter jusqu'au Côte. Vous voyez là, ce qui fait clairement la différence, c'est que quand je suis venu en 2 bits de semaine, les gens étaient respectueux. Ils avaient tous des raquettes. Et là, on a un troupeau qui est venu. Et vu le nombre de traces, il y avait au moins 40 personnes, facile. Sans raquettes. Et du coup, ils ont creusé des trous monstrueux en marchant. Et en gelant. Et bien, ça a massacré le chemin. Donc, voilà pourquoi c'est super important de mettre des raquettes. Parce que ça fait des trous. Et on n'est pas tout seul à emprunter ces chemins. Donc, que ce soit pour moi à vélo, ou pour les skieurs, ou pour les prochains piétons, c'est vraiment pas agréable de marcher dans tous ces trous. Bonjour. C'est électrique et avec des clous. Ça aide. Là, on attaque la vraie montée. Ici, ça n'a pas été damé. Ça a été damé, mais il y a longtemps. Il y a un petit peu comme la vue est belle. Là, c'est 8,5 km. On est vraiment bien ici. Et voilà. On est vraiment bien ici. Bien. On est vraiment bien ici. On est vraiment bien ici. C'est parti. Là, quand il y a des compétitions, la piste de ski, elle passe juste au-dessus. Et du coup, les skieurs passent par là, il ne faut pas couper la piste de compact. Et regardez un petit peu la quantité de mèche qu'il reste. Ici, il y a au moins un mètre d'épaisseur. En haut, il y aura sûrement un bon mètre cinquante. Là, vous voyez clairement qu'on n'est pas prêt de reprendre le vélo en altitude. Et d'habitude, vous ne vous en rendez pas compte parce que quand je fais du ski, je fais du ski jusqu'au 10 avril. Du coup, tous les sentiers que vous avez vu cet hiver, je vous les montre à partir du 10 avril jusqu'à fin juin. Donc du coup, vous n'avez pas l'impression qu'il y a autant de neige. Et cette année, c'est délicat. Ça, c'est sûrement un reste du coulé. Si l'année prochaine, le gouvernement nous interdit encore de prendre les remontées mécaniques, je vais me racheter un DBA, un détecteur de victime d'avalanche. pour le vélo. Il y en a qui trouvent ça ridicule pour le vélo, mais de mieux être trop protégé que par assez. Et vous voyez, quand on est amené à faire du vélo dans les endroits où vont les skieurs, rien n'est trop beau pour se protéger. J'allais voir si ça pourrait rouler, là, avec un peu de bol. Si ! J'aurais tenté. Ça roule pas. C'était tentant, c'était vachement lisse. On va continuer dans la merde. On verra bien ce que ça donne. Je pense qu'ils mixent ton métro. Bien. Non pas, ça. C'est parti. Les amis, je ne parle pas beaucoup à la montée parce que c'est quand même relativement physique de rouler là-dedans et ça me demande vraiment beaucoup de concentration. J'ai heureusement que je suis venu le matin et après il me serait été un roulable. Après une fois en haut, on va voir si on peut longer la crête. Il faut aller jusqu'à l'Alpette. Ça m'étonnera un peu mais ça se tente. Là je vois que les gens sont partis à gauche. Ils n'ont pas continué sur le chemin qui part à droite. Du coup là, ça va être un enfer pour moi à la montée. Donc là les amis, je repars. J'ai fait une petite pause bien agréable. J'ai mis les crampons parce que là, on est dans une zone qui glisse quand même pas mal. Donc les crampons ne sont pas trop. C'est parti. J'ai mis les crampons. Sous-titrage FR ?